Convertir des histoires individuelles en transformation collective vers un événement inoubliable, ça c'est la promesse de Regards Croisés By. Et je vous dévoile comment s'est déroulée la dernière édition qui a eu lieu à la Cité du Bain. Et pour ça, on va poser quelques questions au coordinateur du dernier Regards Croisés By. Pourquoi Regards Croisés By, la Cité du Bain ? Il y a une problématique qui s'est posée, parce que c'est souvent ce cas-là. En l'occurrence, c'est comment recruter pour la filière viticole. Donc ça, c'est ce qui s'est posé, faire un événement qui donne envie d'aller vers ces métiers-là. Ça part d'un constat où, évidemment, d'un côté, on a des jeunes qui cherchent un peu leur avenir et on a des propriétés viticoles qui recherchent de la main-d'œuvre. En quoi un Regards Croisés By peut aboutir à une transformation collective en partant d'une histoire individuelle ? Faire un Regards Croisés By, c'est ultra puissant. Ça permet clairement de beaucoup mieux communiquer et ainsi tous ensemble d'atteindre ses objectifs. Cette histoire individuelle, ce qu'on cherche, c'est son impact. Parler pour transmettre, pour impacter, c'est là où commence la transformation. Pourquoi une entreprise devrait faire un Regards Croisés By ? Ce qui valorise la marque employeur, c'est justement que les châteaux qui, d'habitude, sont avec des étiquettes dorées, qui se vendent très cher, se sont complètement effacés au profit de la transmission auprès des jeunes. Alors une entreprise, c'est avant tout des humains. Tout commence par l'humain. Aujourd'hui, pour les entreprises, il est juste primordial que leurs collaborateurs incarnent et vivent les valeurs qui sont portées. Regards Croisés By, c'est un événement. Des talkers inspirants, un public transformé et inspiré. Bref, c'est faire de chaque histoire individuelle une transformation collective. Et si vous voulez prendre part à cette transformation, écrivez-nous.